5 solutions pour éradiquer les ampoules et cicatriser efficacement. Toute zone du corps qui est recouverte de peau est exposée au frottement constant et propice à développer des ampoules. Nous vous offrons la règle d'or pour soigner ces blessures gênantes. Les ampoules, ces petites réactions gênantes qui surviennent à la suite d'un frottement constant. Elles apparaissent en général au niveau des chevilles, mais elles sont également fréquentes à d'autres endroits du corps humain. Le visage, les lèvres, le cou, les avant-bras, les mains, les jambes, la bouche, littéralement n'importe quelle partie du corps qui soit recouverte de peau est exposée à un frottement constant et propice à développer ces lésions, que l'on appelle également flictaine. C'est pourquoi, si nous nous grattons trop à un certain endroit, cela peut finir par provoquer des ampoules désagréables. Une ampoule est le douloureux résultat d'un tissu endommagé par le frottement. Elle apparaît en général sur les pieds à cause des chaussures trop serrées. De plus, le fait de manger trop chaud ou trop froid peut également provoquer une petite grosseur au niveau des gencives ou de la partie interne de la bouche. Mais une simple piqûre d'insecte peut également se transformer si l'on se gratte trop ou s'il existe des problèmes de salubrité et d'hygiène, au niveau de petites rougeurs douloureuses. Le fait de souffrir de brûlures de n'importe quel type, laisse inévitablement une trace, l'apparition d'ampoules. Ci-dessous, nous allons vous donner cinq solutions pour les éradiquer et les cicatriser de la bonne manière. Vous avez des ampoules ? Voici comment les éliminer et vous trouverez ci-dessous cinq solutions que nous avons trouvées pour vous laisser les respirer. Laissez respirer vos ampoules si vous ne souhaitez pas. Supposons que c'est le cas, que la gravité de la blessure provoquée par l'ampoule empire avec le temps et les circonstances. Vous devrez appliquer ce conseil, laissez-les respirer. C'est très pratique et on vous garantit un soulagement immédiat. Respecter cette règle d'or pour les ampoules vous permettra de soigner lentement ces choses désagréables. De fait, plus l'ampoule est exposée, plus le processus de guérison sera rapide. Si vous avez besoin d'appliquer un bandage pour marcher, faites en sorte qu'il soit peu serré. Placez le bandage adhésif sur les côtés, afin que le centre soit légèrement surélevé et permettre ainsi le passage de l'air. 2. Appliquer une crème à usage local Oui, vous avez bien lu. Même si cela semble être une évidence, la bonne utilisation d'ongans fait souvent une grande différence pour éviter la propagation de la lésion de manière considérable. Les crèmes à usage local raccourcissent la durée de ces blessures et éliminent les séquelles, si l'on applique évidemment le bon traitement. Après avoir nettoyé la saleté ou les restes d'ampoules, vous aurez sûrement envie d'appliquer une pommade antibactérienne. Une crème du type antiseptique en gel peut également être une bonne option, si elle offre des bienfaits rafraîchissants. 3. Sécher toujours l'ampoule Sécher toujours l'ampoule Le seul remède contre une ampoule qui provoque une pression et une douleur extrêmes, si elle est remplie de liquide, consiste à la percer. Pour éviter les infections, nettoyez l'ampoule à l'eau puis appliquez un antiseptique. Percez-la doucement en utilisant une aiguille à coudre stérilisée dans l'alcool pour drainer tout le liquide. N'enlevez pas la peau du dessus, car elle agit comme une couche protectrice contre les infections. Rappelez-vous de maintenir la zone touche et toujours sèche. 4. L'aloeuvra Pour améliorer les ampoules une fois de plus, c'est la meilleure des plantes pour traiter de nombreux problèmes. Nous savons que les ampoules sont réellement des problèmes, surtout pour les athlètes ou les personnes qui doivent lutter au quotidien contre des facteurs externes comme la pluie, le soleil ou la fumée. Découvrez cette solution, pour obtenir le jus de l'aloeuvra. Vous n'avez qu'à couper l'une de ces tiges, aussi bien dans le sens de la longueur que de la largeur. Appliquez ce gel à queue directement sur la zone affectée et vous remarquerez vite les bienfaits. 5. Farine de maïs Farine de maïs Elle est célèbre pour être l'aliment principal de l'alimentation de base de nombreux pays latino-américains. De nombreux produits sont en lien direct ou indirect avec cette préparation au maïs. Une utilisation peu fréquente mais efficace pour traiter les ampoules et les cicatriser implique la farine de maïs. Cette recette vous aidera à traiter ces ampoules gênantes. Ingrédients 1 cuillère à soupe de farine de maïs 10 g 1 cuillère à soupe de miel 25 g Comment procéder ? Mélangez la farine de maïs au miel jusqu'à former une pâte. Appliquez-la ensuite sur la blessure. De cette manière vous éviterez une possible infection. Enfin, si les symptômes persistent, nous vous recommandons d'aller consulter un spécialiste afin qu'il examine les dommages sur votre peau et qu'il vous conseille un traitement adapté. Mélangez la farine de maïs au miel jusqu'à la plus de maïs. Merci.